Un pas pour la santé, un pas pour la vie, un pas pour la vie, un pas pour la santé, un pas pour la vie, un pas pour la vie, un pas pour la santé, un pas pour la vie, un pas pour la vie. Ça fait trois ans que nous avons commencé le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus avec l'hôpital régional de Kindia. Alors nous avons sollicité en 2023 l'Onagi, elle nous a dit en 2024 nous nous vous accompagnons. Voilà l'objet de leur présence ici. L'objet de leur présence c'est de voir d'abord le public cible parce que nous avons dit c'est des femmes que nous allons faire dépister. Deuxièmement visiter l'unité de dépistage. Troisièmement la mobilisation et l'engagement que nous avons traduit à leur bureau que nous avons voulu qu'ils voient sur le terrain. Voilà l'objet de leur visite ici. Le défi est structuré en plusieurs postes. Dans ce cas, dans ce défi, il y a des postes comme la sensibilisation, la mobilisation et aussi la prise en charge des malades. La L'Onagi nous a accompagnés, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons pu organiser cette session de 2024 parce que chaque année nous commençons au mois d'octobre et nous terminons au mois de juin. Notre plan c'est 100 femmes par semaine, c'est-à-dire 400 femmes par mois. N'est-ce pas ? Et depuis l'année dernière, nous avons fait dépister avec l'hôpital, 4800 femmes ont été dépistées ici. Et l'accompagnement de la L'Onagi vient se joindre à cela. Il y a la pharmacie centrale qui nous a accompagnés, mais la L'Onagi nous donne vraiment un accompagnement substantiel nous permettant de couvrir notre campagne de cette année. Le cancer du col de l'auteurus est une maladie silencieuse. Le cancer de 5 est une maladie silencieuse. Au moment où tu commences à avoir des douleurs, cela veut dire que la maladie a atteint un certain niveau. Nous demandons aux femmes de venir se faire dépister gratuitement à l'hôpital régional de Quindia, mais aussi nous demandons aux hommes d'aider leurs femmes, leurs soeurs et leurs mères de pouvoir relayer les hôpitaux. Parce qu'il vaut mieux aider une femme à se faire dépister que de l'aider à se traiter. Le traitement du cancer coûte excessivement cher. C'est pour ça que nous demandons, il y a même quelqu'un qui dit que le cancer de 5 est détecté souvent par les maris, parce que c'est eux qui palpent les seins des femmes. Dans ce cas, je vous exhorte à le faire, à identifier tous les bobos que vous remarquez et mettez vos femmes en confiance pour que vous les accompagniez. Parce que le cancer est une maladie douloureuse et très coûteuse. Alors le motif de notre présence, il est très simple, comme vous avez pu le constater. C'est pour accompagner cette association justement à faire de la sensibilisation pour le dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Donc c'est dans ce sens que la Lonagui a bien voulu, par le biais de son directeur général, M. Mohamed Babassila, accompagner cette ONG pour ce dépistage. Vous pouvez bien vous rassurer même que la Lonagui ne fait pas que du jeu. Nous avons un volet RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, qui nous permet d'accompagner des projets, des initiatives comme celle-là, une campagne de dépistage qui est gratuite, je vous le rappelle. C'est ce genre de projet-là. La Lonagui, c'est des réhabilitations d'écoles, c'est des réhabilitations d'hôpitaux et c'est des accompagnements institutionnels et des accompagnements de projets divers. On est content de cet accompagnement. Premièrement parce que c'est fait en dehors de Conakry. C'est fait à Kindia. Donc la plupart des accompagnements qui se font sont sur Conakry. Donc on a voulu cette fois-ci aller au-delà, aller ailleurs. Et vu la mobilisation, là on est venu réellement constater l'apport qu'on a eu à faire, où il est allé. Parce que vous savez, quand vous êtes une société, un EPA, et que vous financez des projets, vous voulez savoir où est partie la direction qui a prise en fait l'apport. Donc là aujourd'hui, on est réellement venu constater cela et on est satisfait. On est satisfait dans la mesure où on a vu réellement que la campagne de dépistage est en cours et qu'il y a des résultats. Parce qu'il y a des femmes qui sont dépistées et des cas qui sont plus critiques, sont évacués vers Conakry en fait pour une meilleure prise en charge. Donc vraiment, on est fiers de cela. Vous savez, à la Loterie Nationale de Guinée, on pense fermement que la santé est un élément important dans la vie et dans la société. Et qui parle de santé parle forcément de la femme. Parce qu'aujourd'hui, qu'on ne le reconnaisse ou pas, les femmes, la couche féminine, c'est la couche la plus exposée à certaines maladies. Donc accompagnée à un projet comme celui-là, qui parle de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. C'est pour nous vraiment une façon d'exprimer notre engagement par rapport à la santé. Et aujourd'hui, vous savez, la femme, elle a un pouvoir que Dieu lui a donné naturellement. Et c'est le pouvoir de procréer, de faire des enfants. Et le cancer du sein et du col de l'utérus viennent affecter ces deux éléments très importants dans la procréation. Donc participer à des projets comme celui-là, c'est pour nous vraiment un honneur. Et au-delà de cet honneur, c'est un engagement social très fort, très impactant. Et nous espérons qu'à travers cette action, beaucoup de femmes vont se faire dépister. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de maladies, que ce soit le cancer du col de l'utérus ou d'autres types de maladies, plus le diagnostic est précoce, plus vous avez des chances de vous rétablir. Donc c'est que cette action devienne naturelle pour chaque femme, chaque année, chaque deux ans, de venir se faire dépister et puis pour préserver la santé. Je peux dire six ans avant aujourd'hui, ce cas a été référé à Conakry. Mais depuis que nous avons mis en place une unité de dépistage et de prise en charge des lésions précancereuses, on le fait sur place. Et depuis la mise en place de cette unité, les femmes viennent. C'est pas... Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en campagne de masse. Mais l'unité est fonctionnelle, ouvert 24 heures sur 24. Il n'y a pas un moment fixe pour dire que c'est jeudi ou bien c'est mercredi. L'unité est là fonctionnelle. Donc les femmes viennent chaque jour pour faire le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et nous ne sommes pas à notre première fois de faire des campagnes. Nous le faisons chaque fois, chaque octobre, nous le faisons. Et l'octobre passé, nous avons eu ici 287 cas de dépistage de cancer du col de l'utérus. Et parmi ces patientes, nous avons enregistré 8 cas de lésions précancereuses qui ont été prises en charge ici dans notre structure à travers la cryothérapie. Et nous avons eu aussi 5 cas de lésions cancérées qui ont été confirmées par l'ANAPAT à Conakry. Et ces femmes-là ont été référées au centre de traitement des donkars pour une meilleure prise en charge. Pour le mois d'octobre, c'est le premier jour. Nous venons juste de commencer. Et je pense que peut-être l'équipe a fait maintenant une vingtaine de cas depuis le matin. Et pour ce mois d'octobre, nous avons, au total, nous devrons faire 400 consultations. 400 consultations parce que c'est pour 4 jeudis. Et chaque jeudi, nous avons une prévision en matériel de 100 femmes. Je remercie très bien la Lonagui pour leur initiative d'accompagner les événements. Nous sommes au service de la nation. Tout ce qu'on fait pour sa nation, ce n'est pas une perte. Donc nous avons l'habitude de le faire. Et si Lonagui aussi vient nous appuyer, ça nous va droit au cœur. Et on lance l'appel à d'autres partenaires qui peuvent venir faire la prise en charge. parce que c'est vrai, nous sommes dans un hôpital raisonnable. Ce n'est pas comme qu'on a créé. Et nous avons besoin de matériel pour aller vers l'excellence. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes avec la cryothérapie. Et il y a un autre matériel pour la prise en charge des lésions précancéreuses qu'on peut faire avec la thermocoagulation. Donc nous avons besoin de cette machine de thermocoagulation qui est plus efficace que la cryothérapie. Merci.